Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Histoire et Tradition Berbère. Dans cette vidéo, nous allons explorer la fameuse histoire du colonel Ben Daoud, un arabe est un arabe, même s'il est le colonel Ben Daoud. Mohamed Ben Daoud, connu sous le nom de colonel Ben Daoud, est né en juin 1837 à Bourchac près d'Oran, il est le fils de l'Aga El Seyed Mohamed Ben Daoud, l'Aga D, d'Oueres. Il faut rappeler que son oncle était l'Aga Ali Ould Khadid de Franda. Après de brillantes études au Collège Arabe d'Alger, il s'inscrira en tant qu'élève étranger à la fameuse école militaire de Saint-Cyr, le 12 décembre 1855. Trois années plus tard, il est promu au grade de sous-lieutenant en décembre 1858. 1858. Durant sa carrière, il manifesta son dévouement indéfectible à « la mère patrie, la France » et demanda même d'être « naturalisé » français, condition sine qua non pour qu'il aspire aux dignités supérieures. Ces mérites indéniables entraînèrent une avalanche de compliments de la presse de l'époque à l'avantage du « soldat français » que fut le colonel Ben Daoud, le décrivant comme « soldat de grande bravoure, vivant à l'européenne » et « imprégné de sentiments très français ». En effet, il participe à la campagne d'Italie, 1859, et à la guerre franco-allemande de 1870 comme capitaine du deuxième régiment de chasseurs d'Afrique. Grâce à sa brillante carrière dans l'armée, il est promu colonel au premier régiment de ce pays algérien en 1889. Il est même élevé en 1902 au grade de grand officier de la Légion d'honneur. « Nonobstant cela, un arabe restera un arabe, fusté-il le colonel Ben Daoud. » Lors d'une réception où étaient invités des personnalités du gouvernement français en visite en Algérie, Ben Daoud se vit refuser l'entrée, alors qu'on a permis l'accès à des officiers français moins gradés que lui. Un jour, comme suprême déshonneur, une aristocrate française donne un bal où les officiers supérieurs furent tous conviés, y compris le colonel Ben Daoud. La dame passe en revue ses invités et leur tend la main pour le fameux « baisemain », signe d'honneur à l'égard des hôtes. Pendant la présentation des convives, elle arrive devant le colonel Ben Daoud. Au moment de lui tendre la main, son nom, Ben Daoud, est annoncé, aussitôt, la dame retire précipitamment sa main, ce qui constitue à l'un des premiers délits de faciès de l'histoire. Le colonel Ben Daoud, choqué au plus haut point, et dans une prise de conscience subite, lâche alors cette phrase terrible devant tout le monde, « Un arabe restera un arabe, même s'il est le colonel Ben Daoud ». Arbi, Arbi Walaouken el-colonel Ben Daoud. Ce dernier, plein de déceptions et d'amertume, aurait cité ce verset coranique, appris certainement dans son enfance, déclarant, « Dieu a dit, ni les Juifs ni les Chrétiens ne seront jamais satisfaits de toi, jusqu'à ce que tu suive leur religion ». Verset 120, Sourat al-Bakara Il aurait dit encore, « Et malgré le fait que j'ai suivi leur religion, ils n'eurent aucune considération pour ma personne ». C'est ce qui lui fait dire, « Arabe, tu resteras arabe même si tu t'appelles colonel Ben Daoud ». Adage populaire qui s'est répondu à travers tout le pays. Ce qui fut tragique pour le colonel Ben Daoud, c'est le fait d'avoir bradé l'identité suprême, l'honneur et surtout la religion de ses pères pour des honneurs éphémères, à vil prix. C'est tout pour aujourd'hui sur la fameuse histoire du colonel Ben Daoud. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de vidéos sur histoire et tradition berbère. A la prochaine ! Sous-titrage ST' 501